Improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. 21 % sur 5 ans. Qui refuse une augmentation de 21 % sur 5 ans? Ben oui, les policiers et policières du Québec ont rejeté l'offre sur laquelle leur syndicat et le gouvernement s'est entendu, qui était de 21 % sur 5 ans. Alors, évidemment, quand ce chiffre-là était sorti, l'entente de principe, tout le monde disait, mon Dieu, 21 % sur 5 ans, le gouvernement a vraiment été généreux. Le gouvernement veut acheter les policiers avant la grosse chicane avec le Front commun puis les autres négociations. Même ce Front commun-là, les syndicats sont sortis pour dire, regardez, ils ont donné 21 % sur 5 ans aux policiers. Ils ont été généreux avec eux. Ils étaient jaloux des policiers et policières. Et devinez quoi? Les policiers et policières ont dit non. On ne va pas la prendre 21 % sur 5 ans. Ce n'est pas assez. Drôle de période. Drôle de période parce qu'en même temps, le gouvernement propose juste 9 % au réseau public. Puis là, les négociations vont repartir de plus belle au courant des prochaines semaines, au courant des prochains jours. Il y aura une énorme mobilisation le 23 septembre prochain pour démontrer que ces mobilisés, qui sont déterminés, qui vont aller jusqu'au bout, sont en train de négocier, en fait, de faire voter des mandats de grève, des grèves générales illimitées qu'ils auront dans leur manche pour favoriser ou accélérer, disons, les discussions. Mais là, quand les policiers et policières, qui ont eu 21 %, je dois le rappeler, moi, ça me saute toujours dans la tête, 21 % sur 5 ans, ils ont refusé ça. Pensez-vous que le gouvernement, il va rallonger plus d'argent? Alors qu'il offre 9 % dans le autre réseau? Bien non, il ne peut pas. Il va faire quoi? Est-ce qu'ils vont tenir la ligne dure? Bien, j'espère. Ou je me demande comment ça... Ça met le gouvernement dans une drôle de position parce qu'ils ne peuvent pas aller bien, bien plus loin que 21 %. Ça augmente la disparité par rapport aux ouvres patronales qu'ils ont fait pour les autres secteurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien, c'est les syndicats qui sont partis négocier avec le ministre Girard pour obtenir le 21 %. C'est quoi leur crédibilité aujourd'hui quand ils signent une entente de principe et qu'ils ne sont pas capables de la faire voter auprès de leurs membres? La crédibilité n'est pas bien, bien forte. Puis la troisième, c'est de dire, est-ce que le 21 % tient toujours? Est-ce que le gouvernement pourrait continuer à proposer 21 % ou est-ce qu'il retire cet offre-là et qu'il dit, bien, tu sais quoi, on repart ça à zéro? 21 % n'est plus à la table. Plus vous continuez à négocier, plus on va diminuer les offres. Ça reste d'être particulier. Puis évidemment, ça, ça met le feu aux autres syndicats qui disent, regardez, 21 %, c'est même plus assez, c'est même plus acceptable. Comment peut-on nous offrir 9 %? Et le gouvernement se retrouve dans une drôle de position. Je ne voudrais pas être Éric Girard aujourd'hui et je ne voudrais certainement pas être Sonia Lebel aujourd'hui.